... Je suis content d'être là pour vous présenter mon spectacle Un fou noir au pays de Blanc. J'ai préparé pour vous quatre belles histoires. La première, c'est l'histoire d'un prince. Il était une fois dans un village, un prince que les gens aimaient beaucoup. On l'aimait parce qu'il était attentif à tous les problèmes qui se posaient dans le village. Dès qu'il voyait des gens qui n'étaient pas contents, il leur disait Ne vous fâchez pas, préparez à manger, achetez à boire. Et là, dans les châteaux en dehors du village, autour de la table, nous allons nous retrouver. Nous allons boire, nous allons manger et nous allons discuter de nos problèmes. Ce jour-là, tout était prêt. On attendait que lui. Mais au moment où il doit y aller, il se pose une question. Qu'est-ce que je mets comme vêtements? Est-ce que je garde mon costume de prince parce qu'il y aura beaucoup de gens? Où est-ce que je mets mes vêtements ordinaires? Il aurait bien voulu mettre son costume de prince, mais il hésite parce que dehors, il y avait la pluie. Et lui n'avait pas de voiture pour se rendre au château. Il montait sur son cheval. Alors il s'est dit, je ne vais quand même pas monter sur mon cheval et me laisser tremper par la pluie. Il trouve comme solution de garder ses vêtements de tous les jours. Mais il prend quand même son costume dans un sac en se disant, quand j'arriverai tout près du château, il y a une rivière qui coule par là. Je vais descendre, je vais me laver, je vais m'échanger et j'entrerai au château habillé en prince. Le voilà qui s'en va, mais à mi-chemin, il entend des bourdonnements d'abeilles. Les abeilles, ça donne du miel, mais quand vous les énervez, elles vous piquent. Celles-là, on les avait déjà énervées. Le prince est donc en danger. Il risque d'être piqué par les abeilles. Il va vite. Voilà une abeille qui le poursuit, qui pique non pas le prince, mais le cheval. Oh, il a mal le cheval. Il a tellement mal qu'il devient fou. Alors il projette le prince et le prince tombe dans la boue. Le cheval s'en va avec le costume de son maître sur le dos. Le prince se relève, il se regarde. Il n'est pas du tout beau à voir. Il se débarrasse de la boue. Il se dit, à la guerre comme à la guerre, j'y vais comme ça. Et voilà, il se présente à l'entrée du château. Là, il y a quelqu'un à la porte, qui les regarde et qui lui dit, stop, monsieur. Ce n'est pas la journée des mendiants. Les mendiants reçoivent l'aumône ici une fois par semaine. Ce n'est pas aujourd'hui. Et le prince qui lui dit, à quoi voyez-vous que je suis un mendiant? Et le portier lui dit, vous vous êtes regardé, monsieur? Vous avez vu comme vous êtes? Et le prince lui dit, ne vous fiez pas aux apparences, monsieur. Je suis le prince que vous attendez. Et le portier lui dit, mon oeil, vous êtes le prince, vous? Moi, je suis le roi, alors. Et vous savez ce qu'il vous dit, le roi? Allez vous faire voir ailleurs. Et le prince lui dit, si je pars, la fête n'aura pas lieu. C'est moi qui vous attendez. Vous ne voulez pas me croire? Appelez-moi alors votre chef. Je vais m'expliquer avec lui. Peut-être que lui me reconnaîtra. Et on appelle le maître des cérémonies. Il arrive, il regarde le prince, il dit, c'est quoi ces mendiants? Et le prince lui dit, vous aussi, vous m'appelez mendiants. Allez-vous-en. Le prince lui dit, oh là là, je suis le prince, monsieur. Allez-vous-en, sinon on lâche les chiens. Ok, je vous aurais prévenu. Votre fête n'aura pas lieu. C'est moi le prince. Voilà que vous me chassez. Et le prince est parti. Il marche. Et sur son chemin de retour, il regarde au loin. Qu'est-ce qu'il voit? Son cheval qui s'est calmé dans l'entretemps. Il siffle. Et le cheval vient vers lui. Il regarde sur le dos du cheval, son costume est là. Le prince prend son costume, il va à la rivière, il se lave et il s'échange. Maintenant qu'il est habillé en prince, il est retourné au château. Cette fois-ci, c'est tout le monde qui l'ovationne. Entrez prince, installez-vous. On va vous donner à boire et à manger. Comme ça, on aura le temps de discuter. Le prince s'installe. On lui apporte à boire et à manger. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait donc? Qu'est-ce qu'il fait, lui qui pourtant tenait à la propriété de ses vêtements? Eh bien, il prend une bouteille de vin. Et il verse du vin sur son costume. Il salue son costume avec du vin. Les gens se regardent. Il est devenu fou ou quoi, notre prince? Il prend une louche, il prend du potage, il verse sur ses vêtements. Il prend de la viande, il se frotte partout. Il y avait des frites aussi. Il prend des frites, il ne se frotte partout sur les vêtements. Et les gens se disent, oh là là, il est devenu fou, notre prince. C'est alors que dans la salle, quelqu'un dit, peut-être pas si fou que ça. Pendant qu'il fait ses gestes, il murmure quelque chose entre ses dents. C'est-à-dire qu'on va entendre ce qu'il dit. Et tout le monde s'était. Et qu'est-ce qu'on entend dire le prince pendant qu'il fait ses gestes? Le prince dit, bois mon costume, mange mon costume. C'est à toi qu'ils ont donné, c'est pas à moi qu'ils ont donné. Quand moi je suis venu, on ne m'a même pas laissé entrer, tu sais. Mais quand j'étais mis, on m'a laissé entrer. C'est donc toi qu'ils accueillent, c'est pas moi qu'ils accueillent. Bois mon costume, mange mon costume. Les gens se regardent, ils comprennent que c'est lui qu'ils avaient chassé. Et quand il a fini, il leur dit, mon costume a bien mangé. Et puisque moi je n'étais venu que pour l'accompagner, maintenant je l'accompagne à la maison. Vos doléances, vous les enverrez à mon costume. J'espère qu'il vous répondra. Le prince est sorti, il est parti cette fois-ci pour des bons. Et puisqu'il est parti, vous savez ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont arrêté la fête. Il n'y avait plus personne qui avait le cœur à la fête. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient chassé leur prince. Moralité. Vous avez une fête en Europe? Vous avez une fête en Belgique? Vous avez une fête à Waterloo? Une fête chez vous à la maison? Regardez bien à l'entrée de votre maison là. Il y a peut-être quelqu'un venu de loin, à qui vous avez peut-être envie de dire vous aussi, « Eh stop, c'est pas la journée de m'ambiance. Eh stop, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. » Moi je vous dis, faites attention. C'est peut-être un prince, son cheval a été piqué par une abeille. Qui sait?